Bonjour à tous c'est Mat du 29 donc on se retrouve sur carme mécanique on va tout simplement continuer d'enlever cette culasse déjà et après on verra pour le reste hop donc à tenir chouché dans le vaisseau tac et après c'est bien bon les cylindres sont pas rayés après en bas on a la traverse qu'est ce qui va faire là dessus en plus croix cranté j'ai envie de monter le reste j'en vais les filles je suis pas emmerdé bah tiens il est celui là aussi bon c'est tout on va aller voir en dessous qu'est ce que j'ai envie qu'il fallait pendre je suis là qu'il faut enlever ça aussi non mais attend il faut enlever celui là aussi sinon je peux pas enlever ça donc ça c'est enlevé et normalement on peut enlever celui là celui là il est mort il faut enlever du coup le deuxième côté pour enlever celui là celui là et celui là et après on peut enlever la traverse bon ici t'as vidangé avant parce que si tu vidanges pas et que tu vides c'est 50 dollars en moins voire 100 je crois allez hop voilà bah je crois qu'elle vit le brocan aussi donc du coup il faut que j'enlève tout ce qui est boîte celle ci elle est morte ici il faut enlever la boîte il faut enlever le volant et puis du coup là il faut juste enlever les chapeaux de bielle ça aussi il faudra les enlever ils sont morts tous les trois je pense pour l'instant on peut pas les réparer donc on va les racheter donc du coup normalement quand j'enlève les deux autres ici support de l'une requin je pense qu'un qu'est ce qu'il manque là pourquoi je peux pas enlever pourquoi je peux pas enlever les pistons donc on va redescendre la voiture et puis on va enlever les quatre pistons maintenant on relève la voiture normalement là le film brocan est déjà par terre voilà hop normalement on a tout enlever maintenant et on a tout donc il n'y a plus qu'à aller ici on va trier par non et puis on va aller prendre ce qu'on a besoin attendez on va donc il y en a une comme ça ça il y en a deux on va démarrer un disque d'embrayage un filtre à huile pompe à carburant ça on en reprend autant qu'on en ait besoin les silences donc il y a celui-là après il y a deux silences blocs trois, quatre les trois supports de vilebrequin la traverse et le vilebrequin vu qu'on peut pas acheter pour l'instant je peux pas réparer les trucs là il y en a deux démarreur ça sera ailleurs pompe à carburant les poussoirs il nous en faut 16 la roue plantée silences blocs il nous en faut quatre support de roulement de vilebrequin il en faut trois traverse et vilebrequin et donc il nous manquera juste le démarreur et ça c'est pas ici c'est ici c'est un démarreur et 8 non ok ça c'est bon on vide tout ça bon bah c'est reparti hein bon déjà le moteur il tient à rien donc on va lui remettre la traverse ici on peut remettre ça avec les amortisseurs et les billets de barstab de l'autre côté pareil et les roues on les remettra à la fin de tout c'est à dire quand on sera au sol bon alors ici le filtre à l'huile le vilebrequin avec les supports neuf de ce position pour mettre tout ce qui est volant moteur disque d'embrayage plateau l'habité et la voie de vitesse alors le démarreur hop ici on a l'arme de transmission derrière on a la pompe à carveran après bah du coup après il faut qu'on remette donc on va remettre les roues pareil de le coder voilà alors dessus on a celui là qu'on peut remettre avec les fameux clips ensuite la roue dentée la courroie la chaîne de distribution mais surtout et tout ce qui est carter ensuite on a la pompe à l'eau les poulies donc poulies de vilebrequin et poulies de pompe à eau les courres d'accessoires et le ventilateur donc ça c'est bon maintenant du coup on va remettre tout ce qui est piston hein mais vivement qu'on est le le support aussi c'est bon c'est bon ça on remettra plus tard on remettra quand on quand j'aurai remis les trucs en dessous parce que ça aussi j'oublie souvent de remettre un alors non ça m'arrive moins sur celui-là ce qui m'est arrivé sur le 18 c'était que j'oubliais de remettre le dessous du coup je me retrouvais quand je remettais le moteur sur la voiture on va remettre le dessous on va remettre le carter bon on va remettre le dessous avant mais non ah maintenant il faut que j'attends que ça c'est tout en haut hop allez donc là il reste à remettre l'échappât de bien après il nous restera à remettre le quartier d'huile remettre tout ce qui est rangé de culpiteurs les comment on appelle ça les poussoirs et puis les couverts de culasse couverts de culasse et après finir avec 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 les comment on appelle ça il y a le collecteur d'échappement aussi collecteur d'émissions boîtier de filtre filtre couvercle de filtre donc on peut remonter donc on descend la voiture une fois qu'on aura tout tout remis en place on fera le nécessaire pour tout simplement et ben redonner la voiture au proprio allez on peut remettre les couvrir et puis le dernier et on peut remettre le couvre culasse allez hop voilà on va remettre le collecteur d'échappement les bougies on va faire pareil on va remettre les les tiges poussoirs que l'huit heures je sais pas c'était combien le 89 donc j'ai bien fait de l'échanger de changer les poussoirs hop je les étais pas à changer et après il nous restera à faire ah c'est là où il y a un paralysme à faire si je crois en plus c'est pour ça que j'ai acheté le je sais pas j'ai acheté le centre de le banc d'aisselle le banc de le dynastique ouais on remet tout ça parce que c'est ça il y a un paralysme à faire il y a un paralysme à faire vérifier le paralysme des ronds changer le fluide donc du direction assistée le frein et remplir le liquide de lave glace et après il nous restera à remettre de l'huile aussi alors du coup on se met en bas de mon démontage on remplit l'huile on remplit l'huile normalement j'ai tout remis il me reste rien dans la pièce donc si je regarde le détail ici et ben c'est toutes les pièces que j'ai changées du coup ici on remet du liquide de refroidissement parce qu'on l'avait enlevé liquide de direction assistée liquide de frein et liquide de lave glace liquide de frein et liquide de lave glace hop il faut juste faire le niveau donc normalement tout est fait sauf le paralysme euh je sais pas si je l'ai d'ailleurs non il faut que je l'ai et je l'ai pas euh le paralysme c'est lequel déjà c'est celui-là ouh putain je peux pas le faire non ça c'est le 10 mots il est là le paralysme ah 10 000 allez hop il me reste plus que 2000 direction bande essai ensuite on se met sur là 0 on remet tout à 0 et c'est bon et normalement la voiture on peut terminer et on a passé le niveau suivant alors le petit garage on y retourne donc ça c'est le truc de récupération et tout ça donc du coup on va pouvoir récupérer des points de récupération pour augmenter la qualité des pièces donc on a une caisse en plus ça tombe bien on va pouvoir récupérer en plus de ça une caisse bonus on va retenter notre chance pour d'autres choses des points d'exp et une caisse en plus un coup de bol peut-être une troisième fois allez allons-y c'est parti carte de grange et ben voilà bon alors ceux-là on va récupérer des points de compétences plus ou moins important selon le niveau qu'on obtient sachant que le bleu c'est le troisième donc c'est le super bonus le vert les deux verts c'est le bonus moyen et succès ça donne qu'un point de récupération récupération ça ça nous servira quand on aura des pièces à augmenter à améliorer tout ça sachant qu'on a déjà 1170 points de rép de pour augmenter pour améliorer les pièces donc ça va ça c'est pas mal aussi c'est un peu au petit bonheur de la chance c'est où tu y arrives ou tu y arrives pas où tu gagnes un tu peux gagner facilement un point mais après le reste c'est au petit bonheur de la chance surtout que là on a au moins on a gagné 400 pages avec avec la voiture le mieux c'est d'avoir le super bonus quand on peut l'avoir allez hop plus que 3 pièces même le filtre à huile usagé nous fait gagner des points et des fois certains nous font gagner 4 points donc là c'est bon en fait si vous voulez c'est quand on est là on peut avoir des pièces et on peut améliorer grâce à ce qu'on récupère avec les pièces cassées tout ça donc on est à 10000 mais je n'achèterai pas autre chose par contre je crois qu'on est passé au niveau suivant donc du coup on a 5 points ça ça vaut 6 rénovateur réparer des pièces ouais mais c'est pour aller plus vite oeil de lynx réduction du temps nécessaire pour examiner et ça c'est quoi ? 50% n'aurait mis sur les stationnements dans une voie il nous reste 2 points on va faire ça voilà et bien on va se prendre notre voiture Math il arrive à alors là Eden Jagger allez vas-y envoie moi la voiture donc maintenant comme on a le truc de test on va pouvoir tester les voitures bon là déjà on a une jante qui est morte donc ce qu'on va faire tant qu'on est là c'est aller au banc d'essai l'espérant que la voiture ah il manque de l'huile il n'y aurait pas perdu son non ouais mais est-ce que ça vaut le coup d'aller remettre de l'huile et puis il est dedans allez vas-y lance moi le test on va faire un essai avec la voiture alors là bas celui qui clignote c'est le truc de pour régler les feux bah les phares à l'avant allez hop test avant test arrière et après on revient au garage hop et puis ça sera tout je pense que ça et puis moi allez deux plaquettes de frein et là on voit que ça mais par contre après on pourrait aller faire un test sur route pour voir donc ça c'est le truc des feux hein mais je vais pas le faire ça va rien à moins qu'il y ait alors il y a un paralysme des roues mais pour l'instant et en plus de ça il faut augmenter la puissance entre 10 et 15% de la voiture peindre ah bah ça j'ai pas ça ça va être bien c'est que j'ai pas l'atelier de peinture ah si je l'ai si si je pense qu'on verra ça quoi que je peux faire encore un petit peu mais euh bon déjà on va la mettre il y a des pièces de carrosserie à changer là dessus ou pas oui moi ça va coûter cher alors il y a le capot l'aile avant droite et la porte avant droite ça va coûter cher ça en pièces ça va coûter cher ça en pièces donc il faut ça ça et ça sachant que ça coûte quasiment je sais pas combien les prix des pièces euh ça change un petit peu c'est normal ouais c'est pas démodifié non donc on peut prendre celle-là donc on a besoin de 143 ça va c'est pas trop 300 et celle-ci du coup et on va les remettre en place à la limite euh la voiture on va la mettre euh à l'atelier de peinture hein et puis on va lui faire une peinture d'origine ah bon la peinture la voiture est sale ah bah disons et bah écoutez la vache automatique allez ça c'est bon tu pourras la peindre après hein ça c'est intéressant ça par contre quand la voiture est tant que la voiture est sale on peut pas la peindre mais ça c'est c'est quand même vrai bah du coup on va la mettre en couleur d'origine voilà hop là et normalement ça doit être bon mais c'est la prendre ou pas voilà maintenant il faut euh remplacer les pièces il a changé le liquide de frein liquide de direction vérifier le parallélisme et augmenter la puissance ça on verra quand on le fera pas est-ce qu'on fait on ferait pas un essai sur piste là euh alors c'est quoi déjà c'est la carte alors matmer il y en a qu'une pour l'instant donc nous ce qu'on veut c'est la piste d'essai piste d'essai huile huile de frein manquant vérifier le réservoir et conduit de voiture il y en a mais il y en a pas beaucoup bah à la limite ça on peut à la limite le le jarter déjà je vais faire sa vidange à lui qu'est-ce qu'il y a il y a le liquide de la direction assistée donc on remplit directement oh je sais pas de toute manière euh on voit très bien qu'il y a les jantes déjà après il y aura des freins sans doute mais j'ai un peu peur que le moteur euh déjà là il y a tout l'arbre de transmission est rouillé les jantes à l'avant sont rouillées à l'arrière qu'est-ce qu'on a on a les les jantes ça va ça peut le faire là les silences là qu'à mon avis ils en ont je sais pas pourquoi euh les pneus sont peut-être usés non si on peut pas vérifier les pneus allez vas-y allez un pneu deux pneus trois pneus ouais les quatre pneus sont morts je pense à mon avis allez ok donc on aura quatre pneus à changer euh les jantes à changer aussi ça va me coûter cher je sais pas pourquoi mais je le sens pas mais je pense qu'on verra ça la semaine prochaine donc on la finira la semaine prochaine la voiture donc il y a tout à enlever il nous restera les pièces à enlever euh après ce qu'on peut faire déjà c'est les tests euh test de compression pour voir si le moteur est bon oh entre 10 et 14 ah non c'est bon il y a une bonne compression non non la compression est bonne euh test électrique bah un scanner en bd donc tout ce qui est électronique donc les bougies les bobines euh qu'est-ce qu'il y a encore ? euh euh s'il y en a un euh euh bah déjà il y a trois il y a quatre bougies déjà il y a les quatre bougies et après qu'est-ce qu'on peut faire encore ? on peut faire un test électrique peut-être la batterie ou les alternateurs, le démeurreur tout ce truc là peut-être alors ça veut quoi ? et après on arrêtera là allez dis-moi donne moi un bon résultat il y a des fusils peut-être aussi maintenant que ça fait partie de carte mécanique non il y a rien de tout ça il nous resterait juste là tout ce qui est essence donc là il y a que un truc c'est l'arme d'injection et filtre à essence et pompe euh ouais bah le filtre à carburant est mort donc ça veut dire que déjà on a une bonne partie des pièces sur le moteur qu'on pourrait refaire donc déjà il y a un filtre à l'huile ça c'est clair euh on peut pas tester voir comment il est le... bah l'huile je suis pas sûr qu'elle soit bonne à mon avis j'aurais changé l'huile bon on verra ça la semaine prochaine la semaine d'après du coup on se dit à la semaine d'après pour Carmechanix sinon on se retrouve demain sur Power World Simulator demain matin et demain après le Simulator 2021 donc on se dit à demain n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner allez à demain tchou 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 tchou